La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseillère chez Daffy. Équipements moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les deux. Bonjour Eric. Ça va bien ? C'est gazé toi. Médie Bermani. Bonjour Médie. Eric Philippe. Mais il y a Camille. Il y a Camille. Eric Philippe. Alors ce que vous voyez derrière nous les amis, c'est le sujet du jour. C'est, enfin en partie, figurez-vous que l'autoroute A15, alors au niveau de l'agglomération de Sergi-Pontoise, va passer progressivement à 70 km heure. Alors du coup, c'est l'occasion pour nous de parler de la vitesse en général. Et puis un petit peu de ça quand même en particulier, parce que c'est complètement surprenant, quelque part. Un buveste. Oui, c'est d'ailleurs qu'en fait, c'est une autoroute. Les autoroutes, ça a quand même été créé au départ pour aller un petit peu vite, du moins pour relier rapidement un point A à un point B. Et que plus ça va, plus on a l'impression qu'en fait, ils aimeraient bien qu'on roule de moins en moins vite dessus les gens. Oui, c'est vrai, surtout sur des 3 fois 3 voies, 4 fois 4 voies à certains endroits sur la A15. Oui, alors c'est un petit peu surprenant, on avait envie d'en parler. On verra aussi des images de ce qu'on pourrait qualifier de fou furieux. Mais je tenais à les montrer parce que, voilà, quand on parle de vitesse, il y a une vitesse qui est appropriée à un moment donné. Et puis il y a des vitesses qui sont complètement débiles. Et on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et puis surtout des façons de se comporter qu'on n'a pas du tout envie de cautionner. Alors c'est marrant parce qu'on nous a beaucoup dit, avant de faire l'émission, j'ai entendu, oh là là, mais le montage, je suis préparé, c'est flippant, les mecs font n'importe quoi, pourquoi vous voulez diffuser ça ? Justement pour montrer que, ouais, on peut être complètement taré. Et que, bah, c'est pas la solution, quoi. Et que quand on a envie de parler de vitesse, c'est pas forcément pour dire qu'on peut rouler vite partout, en tout temps, et avec n'importe quoi, et avec n'importe qui, surtout. Et puis ces images qu'on voit libre sur Internet, elles font mal, quoi. Elles font mal à nous qui respectons... Bah ouais. Globalement. Globalement, tout le temps. Enfin, en tout cas, on ne roule jamais comme ça, quoi. Bah non, mais jamais. Et ça, c'est des exceptions, c'est des petits problèmes. Et le truc, c'est que je finis, moi, par me demander si, au final, les gens, quand on parle de vitesse et quand ils pensent, moto, surtout, parce que ça fait beaucoup de mal à la moto. C'est vrai ou pas ? Ça fait beaucoup de mal à la moto et aux motards. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, aujourd'hui, qui s'imaginent que quand on roule à moto, ou quand on est motard, c'est forcément qu'on est un peu taré, et qu'on est le fou du dit-donc, on va rouler tout le temps à bloc, ce qui n'est pas vrai. Oui, cette époque est finie. Voilà, et cette époque, elle est vraiment révolue. Enfin, clairement. Oui, mais en plus, je pense que la moto, quand même, ça se démocratise. Et puis, il y a aussi tous les usagers plus urbains, en scooter, etc. Bon, tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui roule en scooter et qui n'est pas un... Qui n'est pas un fou dangereux, quoi. Un danger du guidemont, quoi. Ben ouais, et puis même quand on roule à moto, honnêtement, on peut aimer la moto, on peut rouler vite aussi, on a le droit. Mais il y a des endroits pour tout. Ça, il faut peut-être le rappeler aussi. C'est pas qu'on n'a pas envie de donner des leçons. C'est pas du tout l'idée de cette émission. Non, et puis on est tous parents, ou voilà, on a des frères, des sœurs. On fait tous attention. à ce qu'il y a autour de nous, quoi. Ouais, et puis il n'y a pas si longtemps que ça. Sur la route, on est conscient. On s'en souvient encore. Parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quand même un pilote du CERT. Oui, oui. Qui, ben voilà. On ne peut pas dire que c'était un bras cassé. On ne peut pas dire que le mec ne savait pas conduire une moto. C'est un exemple de plus. C'est vrai que ça nous a donné un petit peu envie de parler, pas forcément de lui en particulier, mais un petit peu de parler de vitesse et d'accident. Parce que voilà, parce qu'il y a des moments comme ça où c'est important d'en parler. Pontoise a décidé, et aimerait bien en tout cas, que la vitesse sur l'autoroute A15 à cet endroit-là, vraiment dans toute l'agglomération, passe progressivement, c'est-à-dire d'ici moins de 10 ans, à 70 km heure. Est-ce qu'ils vont faire un dodane, tu crois ? Bah écoute, j'espère. Moi, j'aimerais même qu'ils fassent des... Tu sais, un petit peu comme quand on passe le permis, des slaloms même, parce que ça rendrait peut-être le truc un peu plus intéressant. Non, mais parce que 70 sur une autoroute, je ne sais pas, ça ne vous choque pas, non ? C'est hyper fluxiste, complètement. Oui, mais bon, tu sais, tout le monde va l'accepter comme on accepte que ce soit à 70 sur le péridif. En se disant qu'on ne peut rien faire. Il y a tout un tas de bonnes raisons, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on peut ? Qu'est-ce qu'on y peut ? Bah on y peut, je ne sais pas, justement, je ne sais pas. Il y a peut-être des pétitions, des trucs, des machins. Je ne sais pas que je veux qu'on roule absolument rapidement, encore une fois, mais il y a des trucs qui me paraissent fous, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de Sergis, voire même tout Sergis, il est prévu que ça passe à 30, par exemple, toute la ville. Oui, mais ça, c'est le centre de Sergis. Ça se fait, moi je connais, Faites-Norose, pas loin, c'est une ville 30. Alors maintenant, il se développe des trucs comme ça, et à un moment, je me dis, mais on va en arriver où ? Il y a une vraie volonté de... Bah oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, il le justifie comment, ce passage à 70 ? Ah bah évidemment, écologie, évidemment... Écologie, c'est une situation de transport. Oui, bien sûr, lutte contre la pollution, lutte contre la pollution sonore, évidemment, insécurité routière, tu vois, enfin du moins... Non mais c'est ça, lutter contre l'insécurité routière. Mais alors à un moment, vraiment, je ne sais pas, moi ça m'interroge vachement. Il y a des aberrations, oui, oui, oui. Ça me paraît, à un moment, il ne faut pas exagérer peut-être non plus. Oui, mais ils se disent peut-être que du coup, tous ces usagers, ils prendront plutôt après le métro Grand Paris, là, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, parce que pour l'instant, c'est un peu ça le problème, alors si d'ici dix ans, il y a effectivement une multiplication par huit des transports, effectivement, peut-être qu'on fera autre chose que de prendre des deux roues ou des voitures pour aller bosser, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Et on voit déjà que les transports en commun, c'est un peu compliqué. Là, on en est où, quoi ? Moi, ça me paraît quand même un petit peu galère. Elle est étonnante, cette démarche, à croire que, enfin, c'est vraiment devenu un argument fort, là, c'est, bon, ok, la mortalité routière est en hausse, et puis c'est trop. De toute façon, ça sera toujours trop. C'est toujours trop. Non, on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais ces mesures-là, moi, ne me semblent vraiment pas appropriées. Il n'y a pas de prévention. Moi, je parle, je ne sais pas, plutôt de l'entretien des routes, de ce genre de choses. Bah oui, par exemple. Par exemple. Et puis, tu vois, il y a un truc, alors ça va vous sembler complètement dingue, ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi. Alors, il n'y a rien. Mais oui, je ne sais pas, il y a 400 kilomètres pratiquement d'autoroutes en Allemagne qui sont libres. OK ? Quand on regarde les chiffres, accessoirement, ils sont pratiquement 20 millions de plus que nous. Ils sont même peut-être un petit peu plus maintenant de 80 millions d'habitants. Ils n'ont pas plus de nombre de morts que nous. Alors, oui, ils cachent les résultats sur l'accidentologie, sur les zones qui sont libres. Bien sûr, c'est pas ça. On est tous d'accord. On se doute bien que quand ça tape, ça tape plus fort, il y a plus de chances d'y passer. Ça, on est tous d'accord. Il y a des études... On ne peut pas le nier, ça, de toute façon. La vitesse, c'est un facteur aggravant. Bah oui. À la fois pour le nombre d'accidents et pour la mortalité. Bah ça, voilà. Mais ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc à rappeler. Oui, effectivement, plus on roule vite et plus on prend des risques. Ça, c'est sûr. Enfin, il faut arrêter de le nier. Il y a une sorte de comportement aussi chez nos voisins d'Outre-Rhin. Quand tu te retrouves sur une autoroute comme ça, sans limitation, que tu es à 220, 230, moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, tu regardes dans tes rétros, tu vois quelqu'un qui te fait un gentil appel de phare pour que tu te pousses à cette vitesse-là. Enfin, voilà, il y a une éducation qui fait que le mec ne va pas prendre de risque de te doubler par la droite ou de te faire un truc. Ah, mais non. Tu vois, ça fait partie quand même du... Une éducation que les Français n'auraient pas à te croire. Je ne sais pas. Notre côté latin, moins de gentleman peut-être, au volant, je ne sais pas. Il y a ça. Et puis, il y a le fait que quand on dit aux Allemands, c'est vrai, enfin, c'est pareil, moi, je l'ai vérifié. Je suis allé quand même assez souvent. C'est plus des voitures, d'ailleurs, en Allemagne. Quand on dit... Quand il y a un panneau qui s'affiche ou on te dit 110, les gars, ils sont à 110. Par contre, quand c'est illimité, ils sont à bloc. Non, mais à bloc de chez à bloc. Attention, parce que ça, c'est pareil. Il y a une idée un petit peu reçue là-dessus. Il ne faut pas croire que c'est donné à tout le monde de rouler vite. Pour deux raisons. Une qui est purement physique et psychologique. Bien sûr. Parce que ça ne paraît pas, mais c'est super fatigant. Et puis, c'est flippant à un moment. Il faut dire ce qu'il y a. Avec la vitesse, à un moment... Tu vas vite, puis ton champ de vision se rétrécit. Non, mais c'est vrai. Et on n'a pas tous cette capacité à rouler vite. Il faut arrêter de croire qu'on est tous des pilotes. Ça, c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que rouler vite, ça coûte cher. Parce que ça coûte cher en pneu, ça coûte cher en plaquette de frein, ça coûte cher en essence. Quand tu as la voiture allemande ou la bécane qui va bien... C'est pareil. Ça te coûte super cher. Du coup, c'est pour ça aussi que tu verras en Allemagne, mine de rien, quand on y va, tu en as des bagnoles qui roulent vite. Mais ce n'est pas tout le monde. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu as compris, tu es content, ta voiture peut aller à temps, tu as été bloqué le compteur à 250, est-ce que c'est limité ? Tu es content. Mais après, tu arrêtes, quoi. C'est un peu le pays des grosses berlines. Je n'ai pas eu de la route d'Acia, moi, perso. C'est peut-être aussi pour ça que c'est le pays des grosses berlines, d'ailleurs. Mais bon... Mais bon, là, il ne s'agit même pas de rouler vite sur cette autoroute Serge-Dupontois. Non, mais c'est ça. Mais en fait, je me dis, est-ce qu'on n'accepterait pas plus facilement... Et c'est là où je deviens dingue. Est-ce qu'on n'accepterait pas plus facilement d'être très limité dans certains endroits si on n'était pas limité ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait qu'en Allemagne, que ça se passe très bien ? Oui, tu veux parler si on était responsabilisé, c'est ça ? Ben oui, et on limite tout, tout le temps, pour tout. Et ça devient un petit peu plusant. On a encore notre 130 km heure sur autoroute. On a un peu une exception européenne, mais je pense que ça durera pas vu le climat actuel. Mais qui passera à 120. Oui, déjà, là, on est en train d'expérimenter les départements... Les nationales, pardon, passant de 90 à 80 km heure. Oui. Bon, il n'y a pas encore les résultats de l'expérimentation. On ne sait pas vraiment encore si ça va être généralisé, mais il faut s'y attendre. Bon, écoute, on verra bien. En attendant, ce qu'on va voir, c'est ton essai, parce que figure-toi que tu es allé essayer une super petite bécanne. GSX-S 750. Aux vitesses légales. Aux vitesses légales. Absolument. Et donc, c'est ce qu'on regarde tout de suite, les amis. Suzuki a plus d'un X dans son sac. Le Roadster 4 cylindres mid-size GSR 750 devient GSX-S 750 en bonne héritière des gènes de Gex comme ses cousines en 1000 cm3. Pour rafraîchir le design de la GSR, Suzuki a donné un petit coup de crayon sur l'optique avant intégrant de part et d'autre des loupiottes évoquant des dents de félins. Vu de face, le V bleu formé par la tête de fourche vient parfaitement dans le prolongement des lignes du réservoir. Joli. Ce dernier a lui aussi été redessiné et affiné, perdant un litre au passage, ainsi que les écopes revues dans le style des grandes sœurs 1000 que l'on retrouve aussi pour la boucle et le feu arrière. Le tout offre un profil bien musclé à cette GSX-S que ne gâche pas le sabot moteur de série. Notez aussi un nouveau guidon plus plat et peint en noir, un bras oscillant et des jantes restylées, ainsi qu'une hauteur de selle augmentée à 820 mm. Sans surprise, l'instrumentation numérique est héritée des GSX-S 1000, le compte tour n'est pas des plus lisibles, mais les infos que l'on fait défiler au bouton à main gauche sont au complet. Le cadre acier périmétrique est identique à celui de la GSR et du coup, le poids aussi, avec 213 kg tout plein fait. Le nouvel échappement a certes été allégé, mais les éléments nécessaires à Euro 4 pèsent, ainsi que l'électronique. La GSX-S dispose en effet de l'anti-patinage, réglable sur 3 niveaux et déconnectable. Côté partie cycle, les jantes de 17 pouces, chaussées en Bridgestone S21 de 120 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière, profitent de suspensions KYB au réglage revu, où la fourche de 41 mm est désormais réglable en précharge, comme l'était déjà le mono-amortissé. Le freinage, point faible de la GSR, a été optimisé à l'avant avec deux disques de 310 mm pincés par des étriers radio à 4 pistons, l'arrière restant confié à un disque avec étrier 1 piston, le tout sous la vigilance d'un ABS signé Nissin. Grâce à de nouveaux injecteurs, une nouvelle cartographie à la réduction des frictions, le 4 cylindres 749 cm3 a gagné 8 chevaux et 1 Nm, affichant désormais 114 chevaux à 10 500 tours minutes et 81 Nm à 9 000 tours minutes. Il est toujours couplé à la même boîte 6 rapports, mais la démultiplication finale a été raccourcie par l'ajout d'une dent à la couronne. En conséquence, deux maillons de plus sur la chaîne et un empattement allongé de 5 mm à 1455 mm. Avec une conso moyenne de 6 litres au 100 en usage mixte, comptée sur une autonomie de 260 km. Comme pour la SV650, Suzuki a fait avec ce qu'il avait sous la main pour mettre sa GSR au goût du jour. Néanmoins, les évolutions sont notables et sans surenchère électronique ni esthétique. La GSX-S750 reste dans le coup. Mais à 8 899 euros, elle est peut-être un peu chère par rapport à d'autres roadsters japonais pour les plus grosses cylindrées. Ça m'avait l'air d'être hyper sympa. Oui, sur ces petites routes-là. Et puis, la moto en elle-même. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une révolution par rapport à la GSR, mais finalement, moi, j'étais très surprise par son moteur qui reste toujours dans le coup. Il y a une certaine polyvalence aussi, j'ai noté. Plus polyvalent que d'autres roadsters qu'on a essayé aussi récemment et qui ont gonflé en cylindrée. mais qui acceptent presque plus de passagers. Moto sympa pour se balader, finalement. On voit là, c'est assez butolique, c'est sympa. la balade, le quotidien. La moto, quoi ? Une moto simple qui reste simple. Elle te va bien, moi, je trouve. Oui ? Oui, écoute, j'étais très bien dessus. La position de conduite, ça m'allait parfaitement. Ça va, tranquille. Vous êtes bien, vous, tous les autres. Ça va, tranquille. D'accord. Oui, je te le fais pas bien, c'est très ché. Et puis, les 4 cylindres, comme j'aime bien, un petit peu à l'ancienne. C'est chouette. Un peu creux en bas, mais il faut aller chercher un peu loin. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Oui, je le fais. On fait ça. Et puis, par contre, je ne sais pas du tout encore de quoi on va parler. On n'a pas encore réfléchi à la question, je vous l'avoue, je ne vous le cache pas. Un dernier petit conseil, quand même, attention, soyez prudents sur la route, on n'arrête pas de le dire, la vitesse, c'est quand même dangereux, quoi qu'il arrive, ça reste plus dangereux que de rouler correctement dans les clous. Allez, sur circuit, on est d'accord ? Allez, salut, la bise à tous. Et puis, à lundi prochain, 21h, sur WatchTV et Motorlife.tv, bien sûr. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501